coucou donc dans cette vidéo je vous propose une transformation de sexy ou cute à sexy mais en passant par comment retirer ses mèches sans se couper les cheveux et ensuite à l'aide des vieilles tresses et d'un petit hack de mèche comment être sexy donc je vous laisse les marqueurs de temps et bon enjoy hein regardez ce que vous voulez regarder on passe à la vidéo hélas n'attendu ici karima et bienvenue sur kainuraj donc aujourd'hui je vous amène une vidéo de transformation de crochet transformation pour être plus précise et ce que ça veut dire c'est que juste je passe d'un style crochet à un autre sans enlever la base donc si vous vous rappelez de la vidéo sur les crochets naturels avec les mèches spring twist et ben j'ai juste enlevé les mèches 4 4 et si je vous le montre dans la vidéo comment enlever les mèches là de manière sûre pour ne pas couper ses cheveux donc je vais aussi dans la suite de cette vidéo et aussi je vais vous montrer comment j'ai fait pour à partir de mèches simples avoir cette texture bouclée et ensuite bien sûr comment j'ai mis les crochets est ce que je suis satisfaite à 100% non mais est ce que c'est pour une semaine oui donc donc voilà et si jamais vous êtes une personne qui porte beaucoup de perruques ben ça peut vous aider parce que vous avez déjà des tresses normalement en dessous donc si un jour vous avez besoin de changer un peu d'augmenter un peu la longueur je sais pas moi je sais pas je sais pas en tout cas je suis tellement excitée c'était une idée dans ma tête et je suis trop contente que voilà quoi donc voilà sans plus tarder si vous êtes intéressés par comment enlever les crochets comment faire le petit DIY pour boucler les mèches et ensuite comment poser ses crochets restez abonnez vous checkez la chaîne c'est tout de suite hello guys donc vous avez vu l'intro j'espère que le résultat est beau d'accord est-ce que j'ai déjà fait ça non mais je pense que c'est ça devrait être faisable et en plus j'aimerais bien vous donner d'autres options d'accord surtout pour celles qui sont habituées à avoir des tresses et la mettre tout le temps des perruques des perruques si vous savez que il y a une option où vous pouvez avoir un résultat vraiment encore 10 minutes 30 minutes une heure de temps et voilà quoi j'aimerais bien vous montrer que c'est possible j'aimerais bien aussi savoir si c'est possible ou pas donc on va on va voir ensemble d'accord si c'est un fail vous ne saurez pas avant la fin j'espère bref donc je vais vous d'abord vous montrer comment j'enlève mes crochets parce que plein de personnes ont kiffé les crochets mais si on les enlève pas bien aussi vous vous coupez les cheveux pourquoi ok donc vu que j'ai un living je vais d'abord commencer par séparer le living faire ce que j'ai à faire préparer parce que j'ai une poissure qui arrive donc il faut que moi que ce soit potable donc le living et ensuite on va retirer les mèches maintenant le truc que j'aimerais dire c'est que et que je n'avais pas dit pendant l'installation c'est que quand vous avez une texture proche de vos cheveux comme ça ou bien même quand c'est lisse etc juste pour quand vous pensez au moment de retirer essayez de faire plusieurs noeuds parce que quand il ya plusieurs ne vous le vous sentez bien les noeuds et donc vous pouvez couper au niveau des noeuds sans problème donc il ya let's go ce sera le reste de cette vidéo sera en voix off parce que je suis pressé je dois voir normalement quelqu'un et faire ma belle donc j'aimerais bien pouvoir faire ma belle sans avoir des cheveux à moitié fini parce que si c'est à moitié cliente quoi eh ben on met une perruque parce qu'au moins on a des tresses en dessous des amis cette coiffure je veux dire c'est pas compliqué moi genre je vais me calmer parce que moi je pour moi les cheveux c'est pas compliqué en fait bref je sais que c'est pas le cas de tout le monde on y va on y va on y va donc là je vais mettre mon grand ma 1,8 et la vidéo by the way le drama que je regarde sur moi c'est ghost doctor rain i love rain i love him et je vais me réveiller je vais me pas vérifier si j'ai l'idée florienne ok ciao donc je commence par séparer mon livre out de mes mèches le livre pas le leave in le leave out et je vais chercher mon leave in que je vais appliquer pour pouvoir démêler et bien sûr pouvoir tresser donc j'ai fait deux flat twists sur les côtés et je laissais le milieu parce que je savais pas si je voulais une raie de milieu ou une raie de côté donc voilà ensuite je commence par séparer le l'avant de l'arrière comme quand je me tresse et je savais que je sais pas si vous vous rappelez les six tresses à l'avant là que j'avais une faite à la fin je les ai séparés d'abord avant de faire quoi que ce soit et là je vous ai montré le nœud etc donc pour enlever de manière facile trouver le nœud et couper juste le bout du nœud ou bien en dessous vers les pointes pour ne pas prendre le risque de couper au dessus et de couper ses cheveux et une fois que ça c'est fait il vous suffit juste de glisser le reste du nœud là au niveau de la mèche si ça sort pas facilement il va rester que un peu dans tous les cas donc vous pourrez l'enlever quand vous allez vous détresser ça va tomber tout seul donc voilà donc le truc le plus important en fait en dehors de bien sûr couper avant le nœud ou juste le bout du nœud ou pas ses cheveux c'est de connaître en fait les tresses qui sont en dessous parce que là vous avez vu moi les six tresses à l'avant je savais qu'ils avaient mises ensuite je les ai faites rentrer donc ils n'étaient pas forcément dans la grosse tresses donc je les ai enlevés d'abord et quand je les ai enlevé vous avez vu ma main elle protège mes cheveux pour pouvoir couper les mèches et que les mèches surtout que la texture se ressemble c'est juste au niveau de la douceur et tout que que je sais que ça c'est mes cheveux ça c'est pas mes cheveux et donc voilà et de faire tresse à tresse être organisé quoi tresse à tresse vous coupez toutes les mèches vous enlevez les nœuds etc etc y'a ma gole kham donc voilà so we are done je sais pas si vous vous rappelez des tresses je vais me retourner comme ça on va avoir une avant après après deux mois de pousses voilà les tresse donc voilà j'ai enlevé les mèches maintenant il est temps de mettre les nouvelles mèches dessus je vais juste bien mettre mes cheveux à l'intérieur donc je débarrasse et je reviens avec les nouvelles mèches ah et ces mèches là que j'ai enlevé vous n'avez pas besoin de les jeter en fait wait si vous prenez un chouchou comme ça et que vous attachez les mèches genre comme à la genre mode crochet quoi vous avez compris regardez tous les DIY crochet vous allez vous allez voir comment faire d'accord en gros vous pouvez vous retrouver avec un peu avec un ponytail avec ce que vous voulez avec les mèches là donc voilà je range et puis je reviens avant de finaliser j'ai mis de lui partout 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 sur les cheveux parce que je sais pas si vous rappelez la vidéo sur le démêlage je vous ai dit que j'huilé et tout est en fait ce style que je vais faire je les gardais même pas une semaine et c'était sur juste pour vraiment filmer que je les fais parce que je savais que je pouvais pas le garder plus longtemps parce que une semaine après je devais maîtriser bref des trucs comme ça donc voilà j'ai huilé pour faciliter le démêlage après coup maintenant on passe au hack des mèches et pour ça j'ai utilisé les mini puces de linda et cette mèche est longue c'est pour ça que j'ai utilisé d'ailleurs elle est super longue je vais mettre en référence vous avez vu l'arrière de mon truc là que j'ai tout le temps derrière moi alors vous avez vu comment c'est là c'est genre plié c'est la longueur bref donc si vous connaissez le principe de randas vous n'avez même pas besoin de regarder le reste de ce tuto c'est des randas merci beaucoup vous pouvez passer à la suite mais non si vous ne connaissez pas ce que c'est des randas en fait on l'appelle ça je ne sais pas c'est quoi le vrai nom bref donc on utilise du fil pour boucler en fait les mèches d'habitude c'est le bout des mèches mais là je vais faire toutes les mèches et j'ai fait un truc un peu similaire dans le DIY des sénégalais twist mais c'était avec des flexi rods là c'est du fil on fait juste un noeud en haut d'accord ensuite on le descend comme si on faisait des larras sur toute la longueur de la mèche mais en laissant de coraux gap parce que si vous faites de petits gaps ça va être compliqué de tirer parce qu'après une fois arrivé aux pointes vous remontez sur le fil et ça crée ce petit boudin genre donc voilà et j'ai fait différentes tailles parce que ça donne plus de profondeur au style quoi donc voilà on passe au tuto du crochet voici les mèches j'ai fait je vous ai mis le tuto sur moi avant et je les ai mis dans l'eau pendant combien de temps ça a pris pour sécher peut-être 3 à 4 jours et je l'ai fait il y a deux semaines donc vous pouvez le faire à n'importe quel moment et avoir ça sous la main pour un jour vous décidez à faire quelque chose avec vos tresses de perruques ou quoi 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 parce que devant un signe ça prend pas de truc ça c'est deux paquets de mini plus et comme je vous ai dit moi aussi c'est ma première fois donc on va essayer c'est pas la première fois que je vous boucle comme ça des mèches synthétiques je sais que ce que ça va donner je vais vous mettre les photos d'une perruque je vais vous la montrer raide je vous la montrer coupée et une fois je les boucler pour un mariage oh 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 non mais mais moi moi donc pour une période vous faites j'avais juste fait des bent to note et j'avais mis la perruque dans l'eau chaude en faisant attention à la lace bien sûr parce que c'était une synthèse il n'y avait pas beaucoup de l'aise bref donc j'ai mis dans l'eau chaude j'ai sorti j'ai laissé sécher et j'ai en tout cas testé donc maintenant une fois que j'ai ça comme ça vous avez vu le bout là je coupe ça en même temps en coupant le fil donc tac ok ça relâche ça relâche ça relâche et vu qu'en gros c'était juste j'avais juste enroulé 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 sans vraiment faire de nœud le fil est là la mèche est là maintenant il faut juste que je retrouve le milieu voilà notre ou le milieu je sépare les deux et voici la mèche ok bon allons-y un comme d'habitude en faisant attention bon quand j'aurai la bonne technique pour enlever sa garde au maximum de boucles je vous dirai mais en attendant commence toujours à l'arrière quand on teste quelque chose parce que si c'est pas bon au moins c'est à l'arrière première mèche j'ai aimé la simétrie mais à part ça ok donc j'ai fini avec le premier et ça m'a fait six trucs comme ça genre on passe au deuxième même sauce donc finalement le meilleur moyen que j'ai trouvé pour séparer les boucles c'est en fait de démêler les pointes d'abord comme ça il y a moins de on va dire ça crée moins de nœuds quand on veut enlever les mèches à partir du milieu donc voilà c'est juste ça et puis je mets je mets les crochets je fais plusieurs nœuds pour pouvoir faciliter quand je me détresse et pouvoir couper facilement parce que le nœud sera beaucoup plus gros et donc voilà ce que ça donne vous avez vu le volume et j'ai pas utilisé beaucoup beaucoup de trucs en fait et là il reste que j'aime pas la raie j'aime pas la raie donc je vais passer à la mèche de finition comme pour le crochet la vidéo sur les pochets naturels et tout et j'ai passé mais après je me rends compte en fait mes cheveux ont tellement poussé que quand je fais le nœud le nœud ne reste pas là bas en fait il va en arrière donc je vais utiliser cette cire là pour un peu faire les baby hair et tout mais elle marche pas autant sur mes cheveux que sur les perruques je pense même que c'était un truc spécial perruque comme le mot de godbox parce que c'est je l'ai utilisé depuis le mariage de nra beauty parce que the way that girl stays the wigs oh 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 et cette cire là elle est vraiment elle saute elle est vraiment elle est là quand tu la mets sur une perruque tu la sens mais sur les cheveux ça n'a pas trop donné donc là j'ai enlevé j'aime pas j'aime pas avec mes cheveux parce que c'est pas la même couleur c'est pas aussi brillant bref donc j'ai fait une flat twist je me suis décidé pour l'arrêt du milieu j'ai mis la flat twist je l'ai mise dans les tresses et puis on va mettre des crochets aussi encore et encore et essayer de rendre le truc le plus joli possible oh i'm feeling myself on peut améliorer ici là je vais rajouter plein 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 de mèche ici et on se revoit à la fin ok ok it's already looking cute though ok je vais peut-être couper là bas j'ai pris les mini plus parce qu'ils sont longs mais peut-être je vais couper je sais pas et je peux même si vous aimez pas ce que vous voulez vous pouvez même diminuer le volume avec les mèches synthétiques suffit de mettre de l'eau et de prendre le séchoir et de sécher j'en ai parlé donc quoi je pense le truc synthétique là je vais remettre la vidéo pour que pas mais euh on se revoit pour le reveal bon j'ai essayé mais vraiment plus vous le faites plus ça va être facile et en plus vous allez mettre plein 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 de mèches de finition etc mais franchement pour moi pour une semaine i'm ok like i'm ok euh je vais mettre de la mousse pour voir ce que ça fait et y voici le résultat comme vous avez pu voir c'est un peu différent de les derniers shots que vous avez vu parce qu'entre temps j'ai pris un séchoir comme je vous ai expliqué séchoir juste et vous mettez un peu d'eau et vous prenez juste le séchoir et vous faites vous passez comme ça ça détend un peu les boucles et donc ça diminue un peu de volume d'accord et voilà pas la peine d'essayer de s'utiliser à paralyser pas avec ce type de neige là à boire de mission et aussi hier vu que je l'ai fait hier j'ai eu la flemme en fait de me lever me maquiller pour venir faire la fin de la vidéo donc non là je vais aller faire un petit girl date là with my bestie so I'm looking cute anyway donc je me suis dit pourquoi pas faire la fin maintenant mais le truc c'est que hier je suis allée danser et quand tu vas danser c'est des neiges et les gens te font tourner des trucs comme ça donc ce que j'ai fait tout à l'heure c'est que j'ai juste reboucler les pointes et j'avais envie de faire hier aussi je sais pas si vous pouvez voir la différence j'ai bouclé les pointes en faisant juste des bento notes donc j'attrape je vais vous montrer un peu ce que ça donne ça tourner et la pointe seulement vous faites ça et vous faites un bento note en tournant en tournant en tournant en tournant en tournant comme ça ça donne des petits trucs comme ça bon pas peser ça dépend de la quantité de mèches mettez dans l'eau chaude vous enlevez vous séparez les mèches et puis boum donc à chaque fois que vous aurez les cheveux les mèches un peu frisées faites ça parce que personne va mettre un peigne dedans c'est juste les pointes qu'ils vont on va regarder et le look le truc donc I'm looking fire on dirait que j'ai une peigne et tout bon il faut pas être trop près on n'a pas à se dire la vérité donc quand je disais au début que j'étais pas à 100% satisfait du résultat c'est à cause de ça et je pense que c'est parce que mes tresses comme mes tresses ont beaucoup poussé depuis depuis décembre en fait les tresses vous avez tout ça là c'est des repousses donc les deux tresses sont séparées et vu que la texture ne matche pas trop avec mes cheveux contrairement avec les spring twist là on voit bien qu'il y a une distance entre ici et ici quoi mais entre nous de loin est ce que ça se voit non il faut être comme ça sous mon nez et je pense que si vous faites de nouvelles tresses j'aurais peut-être dû refaire juste les tresses de la raie mais je savais pas si j'allais faire une raie de côté et du milieu c'est pour ça même cette tresse là je l'ai faite à la fin vous avez vu donc j'ai pas mis beaucoup de crochet parce que je l'ai accroché à la fin d'accord parce que je savais pas si je voulais milieu ou truc dont j'ai préféré attendre mais avec des cheveux comme ça non serré de côté il y a même pas photo il y a même pas photo donc voilà je pense que si vous faites de nouvelles tresse bien serrées là vous n'aurez pas ce problème ce court gap là parce que ce gap là essentiellement c'est genre mes cheveux qui ont poussé quoi franchement regardez voilà si ma mèche avec voilà voilà vous arrivez un peu à voir le si mon truc était là on aurait pas vu tout ce gap là mais même avec ça i'm happy i'm looking cute i have inches d'accord et donc c'est pour ça que j'ai utilisé le mini plus donc merci à linda de m'envoyer leurs produits franchement j'en parle et je parle que des produits que j'adore donc voilà la mèche elle est là elle est beaucoup plus longue que les mèches qu'on a déjà tiré dont j'avais parlé dans la vidéo des sénégalistes twist et voilà donc c'est des mèches vous prenez les mèches que vous voulez si vous prenez les mini plus c'est tant mieux vous aurez la longueur et puis les pistoles fitness l'épaisseur que vous voulez et donc voilà vous levez un peu et donc voilà c'était tout pour cette vidéo j'espère que vous avez apprécié j'espère aussi que vous allez essayer surtout si vous portez les piens souvent peut-être peut-être essayez genre je sais pas moi ou pas c'est d'une perruque je pouvais faire une semaine avec une perruque les mêmes tresses sous la perruque vous mettez des mèches et comme je vous ai expliqué pour le DIY vous faites ça vous oubliez genre il m'en reste là plein 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 c'est à dire que il m'en reste quoi je peux sûrement faire un autre truc comme ça donc je garde ça un jour j'ai envie j'ai des tresses je mets ça 30 minutes une heure de temps et comme je vous ai dit maintenant pour les pointes si jamais c'est frizzy vous peignez un peu vous faites les 20 notes vous mettez dans l'eau chaude easy peasy donc moi je vais pas le garder longtemps parce que c'était vraiment juste parce que j'avais eu cette idée je me suis dit pourquoi pas faire ça maintenant filmer ça maintenant parce que comme je vous ai dit 2022 là c'est busy pour moi donc voilà j'espère que vous avez apprécié cette vidéo j'espère que vous allez essayer ce style et si vous essayez j'espère que vous allez taguer si vous pensez quelque chose essayez de mettre des commentaires apparemment c'est pas tout le monde qui peut commenter on demande une chaîne etc mais si vous pouvez s'il vous plaît commenter sinon sur instagram partagez etc etc donc voilà c'était tout bye guys après tu oh 6 1 2 1 1 2 3 2 2 2 2 1 Sous-titrage ST' 501